Bonjour et bienvenue pour le 26e épisode de Pokémon version Eclat-Courpre. Pas de quête principale encore prévue pour cet épisode, après avoir capturé un Dratak au Mondragon. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'aller à la chasse au légendaire. Eh oui, j'ai capturé à l'épisode 24 Reikou, et bien là je vais me faire Antaï et Sukune. Mais en attendant, il y a eu un tout petit peu de hors caméra, je suis allé chercher un Dratakmal. Enfin c'est plutôt le Dracos que j'avais capturé au niveau 58, que j'ai fait monter d'un niveau pour le faire voulu. J'ai en profité aussi pour faire pareil pour Istaranga, enfin voilà. J'ai fait deux oeufs, prêt à être à éclore. Drôle d'oeufs de Pokémon, il me semble qu'il me reste encore 500 pas à faire. Et les deux oeufs vont éclore. Alors on va aller faire vite éclore, quittons ses vidéos rives, la musique ignoble. Enfin la musique assourdissante. Allez allez. Où est-ce qu'on va faire éclore les oeufs ? Oups, adresseur. Allez, un pont metteur dans ta tranche. Bon, j'avais pas prévu le combat contre le dresseur, c'est pas grave. Je n'ai pas encore entraîné, euh... Easy Locale. Comme ses sorceurs, non. Un Sprite, non, on va rester sur lui. Une psychothérapie, ça suffira. Arcanin, oui, il aurait changé. On va bientôt pour ta tranche. Oh, il n'a pas réussi d'XP. C'est pas possible. D'ailleurs, en parlant d'XP, il n'a pas l'oeufs chance. L'oeufs chance. Bon, lui, il faudra que je lui mette en PC. Le père, hein. Allez, on va faire éclore tout ça. Hein ? Drabi vient de sortir de l'oeufs. Vous voulez vous donner un surnom Drabi nouveau dé ? Non, merci. Allez, Métalos, on va pas tarder. On mitraille et touche au rebord. Hein ? Ah bah, lui, il va falloir que je le fasse évoluer. Terral vient de sortir de l'oeuf. D'ailleurs, je vais voir sur... Sur Poképédia, quel niveau il évolue en Métangle. Allez, dépêche-toi. Non, niveau 20, ça va être rapide, c'est bon. Ouais, on va vite boucler ça. Allez, euh... Qu'est-ce que je vous dis ? Multi-X. C'est quoi ? Il n'y a pas l'évitation comme talent spécial ? Non, ça doit être Corsin. Corsin, ouais, non, c'est pas l'évitation. Donc, on va chercher un Pokémon spécial. Drabi... Bon, on va le stocker. Déposer. Oeuf. Lui, il faut que je le fasse pexer. Lui. Euh... Dans la boîte des Pokémon évoluée. Easy Locker, c'est bien. Histaranga, ok. Eh ben, c'est un Pokémon qui a... Voilà, on retrouve l'équipe habituelle. Alinwen, donc Lagron. Morontar, Tyrannosif. Manier, Sprassé-Galli. L'OTC, Fleurizar. Ouais, voilà. Et donc, les deux nouveaux, les deux derniers. Easy Locker qui a remplacé Graniena. Et Histaranga qui a remplacé Rookarnage. Donc, euh... Dratak. Metalos. Ordre. Alors, je vais juste regarder un truc. Ah, je suis en ce moment. Est-ce que j'ai une pièce ruine encore ? Oui. On inverse. Je vais juste regarder un petit détail. Déplacer Pokémon. Résumé. Alors, j'ai 246 en attaque spé. Et lui, il a combien d'attaque spé ? C'est pour savoir s'il va one shoot ? Non, pas du tout. Pas du tout. Crossville. Bon, de toute façon, ça va être tellement rapide. C'était pour savoir si je pouvais, avec une attaque surf, mettre, cas où en un coup, l'Altaria et la Zumarill de la canon qui donnent plein de Pokéfrique. Mais bon, il faut au moins 250 d'attaques spé pour être sûr que ça passe du moins. Et là, c'est pas du tout le cas. Je vais lui... Surf. Là, par contre, ça passe quoi, là-bas ? Allez, j'essaye. 7, 8, 9, 10, 11. 3 combats, je pense que ça ne suffit. Voilà. Comme j'avais fait dans l'épisode... Je pense que c'était l'épisode 15. Où j'avais fait monter mon Pokédex à 300 Pokémon. Allez, on s'est vite évolué pour le Pokédex. Allez, plus vite. Ah, il commençait à ralentir. Allez, niveau 20, c'est bon. C'était le seul que je vais faire évoluer. Et donc, concernant Draco, il n'y a pas la peine de le faire évoluer, puisque... Eh oui, j'ai capturé un Draco sur mon dragon. Vous l'avez vu à la fin de l'épisode 25. Ça fait gagner du temps. Félicitations, votre Terra à l'évoluant, Métang. Wow, il en a pris des attaques, là. Pokédex. 359. On s'apprend juste à Graal. Alors, inutile de dire qu'ils îlokés, ben... Ils remplacent le carnage, y compris pour la capacité vol. Alors, du coup, on va ranger en plus, c'est ce qu'il faut ranger. Euh, non, il faut que je récupère l'objet d'abord. Alors, déposez-toi dans la boîte œuf. Et après, on va retirer, ben, l'équipe. Voilà. Donc, pour les œufs, c'est fait. Allez, je fais un petit dernier truc important. Le maître des capacités. Alors, j'ai les PP+, oui, j'ai les PP+, c'est bon. Oups. Allez, au revoir. Alors, t'as trouvé des chats innés ? Oui ! Merci pour le Pokéradar. Je peux pas empêcher de lui dire un petit merci. Bon, les psychos crocs de merde, c'est bon, on va les fuir. Alors, je suis le... Le maître, allez, vas-y, blablabla. Oui, 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 oui. Easy Locké. C'est cette attaque que je vais prendre. Trans Draco. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. S'il te plaît. Allez, Grima, c'est de la merde. Ouf. Parce qu'au niveau strat, j'ai décidé d'en faire un Dancer Draco, tout simplement. Alors, pour la troisième attaque, je vais penser à voir ce que je vais faire. S'il te plaît. Voilà. Alors, je pense que je vais pas lui garder ma chouille, parce que, bon, les attaques de type ténèbre, ben... Je vais bien prendre les boulements. Alors, j'ai regardé sur PokéStrat, pour savoir quel mof ça tu donnais, hein. Alors, le type proche, c'est efficace, contre 5 types adverses, c'est pas mal. En combat double, ça touche les deux adversaires. Allez, hop, là. Bon, tant pis pour les boules de plus, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai largement assez, pour ce que je préfère faire. Merci, les Ictatons. C'est quelque chose. Merde. Euh... Et demain. Eh oui, l'élevage de Pokémon, c'est très important. Alors, continuons, on n'a pas fini de... Grosse huile. Sale cornebre. Oiseau de malheur. Quatrième étage. Deux, trois, quatre... Je veux les médicaments, s'il vous plaît. PP+. Euh... On va en acheter 8. Et je veux de la protéine, c'est très important. Merci. Sac. Très important de choisir ses EV. Et moi, je veux des EV en attaque. Allez, bouffe tes trucs, là. Les vitamines, c'est bon pour la santé. Voilà, ça fait 100 EV en attaque. Allez, on fait monter les EV PV. Je pense que j'aurais 3 maxi, déjà. Défense P. Oula. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Une fois que je montre les EV en défense, là. En fait, le plus rentable, c'est d'avoir le double de points de vie par rapport à la statistique la plus faible entre la défense et la défense P. C'est là, en termes de pourcentage de dégâts, il y a le minimum de dégâts à subir. Bon, ça sera très bien. D'ensemble, là, maintenant, le Pokéfreak, il y en a plein. Alors, j'ai dit que je voulais capturer... Alors, je voulais capturer... C'est Untei, qui est le plus proche. Donc là, je vais donner les restes à tout le monde. Parce que bon, oeufs chance et... Des oeufs chance et des piastroines, ça ne sert à rien contre des Pokémon sauvages. Donc, autant augmenter la survivabilité. J'ai donné. Oui. Oui. Bon, lui, de toute façon, ça ne sert à rien de le mettre. Donc, j'espère que je ne vais pas galérer autant que pour... Raikou, j'ai dû tricher un peu. Ouais, tiens, on va l'entraîner, lui, on va le mettre en premier. Ah, et ben voilà, tant qu'on parle du loup... Shiny ! Et une petite intimidation, c'est gratuit. Bon, on va commencer à garder. Euh, est-ce que je vais le paralyser ou l'endormir ? Bon, si je le paralyser... Ça sera toujours ça de gagnant. La mèche, ce n'est pas très efficace. Et il tape bien fort, Andra Attaque, quand même. Ça ne devrait pas le toucher, sauf si je fais un court critique, bien sûr. Parfait. Lance Blunt. Ce n'est pas très efficace. Ah oui, les dragons, ça résiste au feu. Bon, pour éviter d'être brûlé, on va passer sur Brasegali, parce qu'un Pokémon de feu, il est immunisé au feu. Écrasement. Cette fois-ci, voilà, je ne fais pas surprendre comme pour... D'un coup, j'anticipe, je donne les bons objets avec Pokémon, je place le bon Pokémon en premier. Et là, je n'ai plus qu'à m'amuser. Et comme j'ai la flamme, je lance les Pokémon. Voilà. 9 chances sur 255, on va rigoler un peu. Non, même pas. 4 chances et demie sur 255. 9 chances avec les Hyperboles. Ah, par contre, le tourbillon, il va bien me faire chier. Bon, je pense que... J'ai l'hyperbole. Ouais, j'ai décidé de ne pas l'endormir, parce que Florizar craint les attaques un petit peu, et je sens que ça va faire mal. Attends, juste parce que j'ai envie de vous mettre une musique épique, je vais baisser le son du jeu. Voilà, je vais le mettre très bas. Et comme ça, à la place, je vous mettrai la musique des Pokémon légendaires de Johto. Juste qu'ils soient capturés. C'est sûr, une chance sur 40 de l'avoir. Ça va être... Non, enfin, une chance sur 30, à peu près. Alors, je vais sortir la calculatrice. 9 divisé par 255. 3,5% de probabilité. Bon, c'est... C'est pour ça que les Pokémon légendaires, c'est toujours chiant de les capturer. Mais cette fois-ci, je suis bien préparé, défensivement, je suis blindé. Là, il peut taper autant de fois qu'il veut. Enfin, ma seule crainte, c'est qu'au bout de 50, je ne l'ai toujours pas capturé et qu'il fasse des luttes. Bon, je pense qu'on va accélérer. Vous constaterez que les PV de mon Brasé Galé ne descend presque pas. Ah, presque ! Je fais combien ? Donc, 81 Hyper Ball, c'est pas... Sinon, je vais passer à la Chronoball en bout de 30 tours. Ah, ça y est, il est capturé. Ok, je vais remettre le son normal. Allez, réveille-toi le petit son. Voilà. Mais non, les données de Nantali sont rajoutées au Pokédex. Bon, 30 Poké... Ouais, je suis dans la moyenne des probabilités. Une trentaine d'hyperboles. Un Pokémon qui parcourt les plaines. À chaque fois qu'un vaut de camp apparaît, un Nantali vient au monde. Donne-nous sur Nantali non-capturé ? Non... Et un Pokémon de plus dans le Pokédex. On peut dire merci à Brasigali et Dratak. Envoyons-nous sur notre dragon adoré. Maintenant, on va chercher Suicune, qui est du côté de Perche-Arbre. Donc, pour résumer, Suicune est sur la route 3, Nantali sur la route 8 et Reku sur la route 15. Après, les avoir délogés dans la Grotte Aride. Là où on trouve les arbures. Non. Passive. Plus que 26 Pokémon. Et le Pokédex est complet à 100%. Il reste pas grand chose. Ah, d'ailleurs, une fois que je recapture Suicune, alors je vais se garder quand même, parce que bon... C'est bon. Re, bon, j'ai rechargé la sauvegarde parce que j'ai croisé Suicune, en effet, mais j'ai été très 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 mal chanceux sur les lancers de Pokémon. En gros, voilà, j'ai claqué les 60 Pokémon et les Super Bowl qui me restaient et je me suis dit, merde. Je préférerais 7. Plutôt que faire un gaspillage de bol. Bon, la probabilité de le rencontrer est assez élevée quand même. Bon. Tout, tout, tout. Il parie qu'on le trouve au début de la route 3. Allez, la musique spéciale. Merde, je n'aurais pas dit. Voilà. Je vous mets la bonne musique. Directe paralysé. Bon, j'espère que je serai plus chanceux cette fois-ci. Oh, l'attaque shit qui fait mal. C'est extrêmement efficace. Tous les dragons ont une haine ancestrale de la glace. Ah, ben là, je suis dans le rouge. Bon, tout à l'heure, en plus, je ne l'avais pas bien affaibli. Alors, Florizer et le Pokémon qui résistent le mieux avant d'assaut de Sukune. Allez, c'est reparti pour le lancer Dipermonol. On va accélérer. J'espère que je serai moins pour un cercle de la dernière fois. Comme d'habitude, grâce au reste, mes Pokémon tankent super bien les attaques. À part Ombourelle qui est un truc énerrant. Il n'a pas une attaque de type O. C'est un peu bizarre. À part dans ce prix, bien sûr. Déjà 20 bols. Eh ben, il ne va pas entrer. Ah, il est rentré sur la chronobole. Bon, ça monte à 18 chances sur 255. Puisque le bonus bol, après 30 tours de combat, il passe à x4. Le Pokémon, un Pokémon qui parcourt les plaines. Attends, il faut que je mette la musique comme il faut. Bon, c'est sûr, ça fait une petite pause sur l'émulateur. Alors, Sukune, on revient un Pokémon qui parcourt les plaines. Le vent du norseau à chaque fois qu'il apparaît. Merci. Et normalement, maintenant que je n'y suis qu'une, on peut renverser une fois de plus dans l'attaque. Normalement, je débloque... Oh, oh ! Alors, je ne sais pas s'il faut avoir les trois Pokémon dans son équipe, par contre. Ou si il faut juste les avoir capturés. Vous savez, la statue du Phénix, là, qui avait au dernier étage. La statue de Pierre. On va être à Kossouf. Au revoir. Volière. Ça s'appelle une volière. Ils auraient pu l'appeler la tour céleste ou le pilier céleste comme dans Pokémon de Ubisoft. C'est plus classe. Ou la tour cendre. Par bon malheur. La mascotte de Crossville. Je vais s'émermer. C'est le dernier étage, je pense. Voilà. C'est important, la sauvegarde. point d'exclamation. La statue sont prêts à agir. Oula, j'ai été téléporté, là. Vous avez été téléporté, on ne sait où. Pouf. Attendez, je vais mettre une musique spéciale. Bah oui, une musique celle qu'on écoute, qu'on entend dans Air to Goal les succédeurs. Alors, comment on va l'affaiblir ? On va le paralyser. C'est petit peu feu et vol, je pense que Florisard ne va pas du tout aimer. Bon, j'espère qu'il va se paralyser, quand même, parce que ça m'énerve un peu qu'il soit pas paralysé. Oh, d'accord, il a soin. Oula, je sens que je ne vais pas aimer. Voilà, paralyser, comme ça, il ne pourra plus l'enlever. Ouh, il fait mal avec Tornada. Bon, je sais que c'est stabil, mais bon, ça 42 puissance, c'est une attaque de merde. voilà, il est dans le rouge. C'est quand même mal. Bon, cette dernière attaque, ça veut sûrement être feu sacré. Euh, hyperbole, c'est le plus puissant. je pense que c'est le plus puissant. Ah, j'aurais pu utiliser ça sur celui qu'une, j'ai pas pensé. Ah, j'ai été bête. Bon, c'est pas grave. hyperbole. Ah mince, déflagration carrément. 60 dégâts. Ok, il m'a brûlé, c'est génial. Bon, du coup, je switch. par contre, l'attaque turn-on, elle risque de me faire mal. Oh, ça va, il existe très bien. Il y a 62 dégâts. 닫 presta, ça va. Ouais, on, donc, on. 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 Bon on va accélérer un peu Bon la déflagration 40 dégâts Et encore j'ai de la chance Il n'a pas refait son 1 Oui j'ai de capturer un Je remets le son normal Quand même Voilà Arc-en-ciel, il faut dire phoenix Une légende raconte que son corps brille de cette couleur Un arc-en-ciel se forme d'arrivée quand il vole Donner son nom en capturé ? Non Horreur Pokedex 362 Ah d'accord La statue réagite toujours Bon bah il n'y a plus qu'à sortir de la volière Folière Habitation pour des pires C'est la définition de volière Bon par contre si les pokéons sauvages Ils peuvent arrêter de me harceler Merci Et bah dis donc Que son enfant les pokéons sauvages Heureusement Il y a le turbo Attention on ne peut pas parler à ce recool Sinon le jeu freeze Il est bugué Bon bah je pense qu'on a fini notre Notre chasse aux 237 d'attaque Encore plus de mon fumée d'attaque C'est pour ça que je lui renseigne que des attaques physiques Et dans ce raccord Parce que là il va tout défoncer Alors je ne sais pas si je peux lui apprendre plénitude à lui Putain d'ailleurs on va vérifier ça vite fait Plénitude Je ne sais plus à quelle c'est Non pas C'est dommage Bon Allez on va sur On va le telsap d'ailleurs Je pense qu'on a fini Je pense que j'ai tout fait On va pouvoir faire l'arène à l'épisode 27 Si bon hors caméra Si je veux entraîner Je veux entraîner Easy Locker Pour qu'il soit à niveau avec les autres Et après on ira se faire l'arène Alors enfin comment regarder nous légendaires Déplacer Pokémon Bah oui c'est pas marrant Légende L'or il fait une boîte C'est pour eux Allez Oh 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 La Sandra Sacrée qui permet de ressusciter tous les Pokémon de l'équipe Ils ne sont pas beau les légendaires, c'est les billes qu'on a eu beaucoup plus tôt que les autres. Et voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode spécial Pokémon légendaire, le Pokédex continue de se remplir. Il y a plus que 24 Pokémon à capturer. Si ce n'est pas beau à voir tout ça. Tiens, je n'ai pas ça la mèche. Bon, il faut que je regarde au jeu. Bon, je ferai un détour en mon dragon. Je m'en souviens, j'ai vu des drags ou fait en mon dragon. Il faut que j'en capture un de toutes urgences. J'ai toujours regardé régulièrement le Pokédex. Fantominus, il faut que je fasse un oeuf de Fantominus. Qu'est-ce qu'il y a là ? Les trois oiseaux légendaires, ça c'est plus loin dans la quête principale. Mewtwo, Mew, ça c'est à la toute fin du jeu. Bah oui, la mascotte de Cléa Pourpre, c'est Mewtwo. Vous aurez compris. Tyrannosif, ça c'est avec les trois oiseaux légendaires. Il manque qui ? Ozypi, Négapi. Tiens, c'est marrant que je ne les ai pas trouvés ceux-là. Il faut que je regarde où on les trouve. C'est quoi ça ? Ah oui, les oeufs, Branets, Skellenox et tout ça là. Il faut que je fasse les oeufs. Et après, il manque les Pokémon légendaires de Owen. Et le Pokédex est complet, voilà. Bon, je re-sauvegarde. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode spécial légendaire. Et je vous dis à bientôt pour l'arène de Telset en prochain épisode.